Faites-vous partie de ceux qui, lorsqu'ils entendent parler de Dieu, décident de tout mettre ça de côté, d'ignorer, tout simplement parce que ça les trouble, ça les agace. Voici le témoignage d'une jeune femme qui a choisi d'aller au bout de ses réflexions. J'ai été élevée de façon catholique, donc j'ai reçu tous les sacrements. Et par tradition, on allait à l'église à Noël et à Pâques, donc deux fois par année. Mais ça ne m'empêchait pas quand même de prier Dieu. Le soir avant de me coucher. La seule chose que je demandais à Dieu, c'était qu'il veille sur moi et sur ma famille parce que j'avais vraiment peur de la mort. J'avais peur que Dieu vienne nous chercher, un de nous. Et chez moi, on ne parlait pas vraiment de Dieu, mais si on en parlait, c'était toujours fait avec respect. Il n'était pas permis de sacrer ou de rire de Dieu. Donc quand je pensais à un Dieu, c'était vraiment un Dieu qui veillait sur moi. Et j'avais confiance que si je mourrais, malgré ma peur, que j'allais aller au ciel parce qu'après tout, j'étais une bonne petite fille, je n'avais rien fait de mal. Je n'avais jamais entendu parler d'enfer ou qu'il pouvait exister un jugement quelconque. Donc quand je suis arrivée au secondaire, mon beau monde a complètement basculé. J'ai été victime d'intimidation pendant deux, trois années. Donc ça m'a amenée complètement à refaire tout mon cercle d'amis. Donc j'ai fait beaucoup de compromis sur des choses que j'avais toujours considérées comme étant mal. Et mes parents n'étaient vraiment pas naïfs. Et un matin, je me suis levée et en dessous de ma porte de chambre, j'ai vu une lettre que mon père m'avait écrite. Et cette lettre-là exprimait vraiment la déception que mon père avait pour moi, qui n'était pas fière de mes comportements. Donc je dois dire que même encore après plusieurs années, cette lettre-là, ça m'a vraiment chavirée parce que j'ai toujours eu une bonne entente avec mes parents. Et là, je les avais profondément blessés. Donc je me sentais vraiment pas bien à cause de ça. Donc j'ai décidé de massager un petit peu, d'essayer de changer un peu mes comportements parce que je voyais que je m'en allais vraiment pas sur le bon chemin. Par rapport à Dieu, je continuais encore d'avoir une petite relation avec, dans le sens que je le priais encore pour lui demander de nous protéger. Mais il y avait des questions qui venaient me hanter de plus en plus, entre autres, qu'est-ce qui va m'arriver quand je vais mourir. Quand je suis arrivée en secondaire 4, j'ai changé d'école. Et j'étais dans l'autobus scolaire et j'ai rencontré un charmant garçon. Et on s'assoyait toujours ensemble le matin et le soir. Et très souvent, on discutait de Dieu. Et il est venu piquer un peu ma curiosité parce qu'il me parlait de Dieu d'une façon dont j'en avais jamais entendu parler. Il m'a parlé de Jésus, que j'étais une pécheresse, que Jésus était mort pour mes péchés. Mais surtout, surtout, il m'a parlé d'enfer. Et là, là, c'est vraiment venu me chercher. Mais comme la majorité des gens qui entendent parler de Dieu, moi, je voulais juste essayer de laisser, je voulais juste mettre ça de côté, puis y penser, parce que ça venait vraiment me troubler. C'est vraiment le premier que je peux dire qui est venu mettre une crainte dans mon esprit. Il est vraiment venu renverser complètement mes fondements, mes croyances de base. Il est venu mettre un doute par rapport à mon éternité. Quelques années plus tard, j'ai rencontré un autre garçon avec qui j'ai développé une belle amitié. Et lui aussi, il me parlait de Dieu de cette façon-là. Donc, j'ai rencontré ses parents. Et je me sentais plus à l'aise de leur poser des questions. Et en plus, j'étais de plus en plus curieuse parce que ce que mon ancien ami m'avait dit, c'était encore présent dans mon esprit. Donc, j'ai posé des questions à son père. Et son père, il m'a montré plusieurs choses dans la Bible, justement. La première chose qu'il a vraiment voulu me faire comprendre, c'était que ce n'étaient pas mes bonnes actions qui allaient m'amener au ciel. Donc, il m'a lu un passage dans Éphésiens, au chapitre 2, versets 8 et 9. Il m'a lu, Tout de suite après, il est venu me dire que je devais me réconcilier avec Dieu. Et encore une fois, texte à l'appui. Il m'a lu dans Romains, au chapitre 3, verset 23. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc là, à ce moment-là, j'étais un peu en panique. Je me demandais, bon, OK, comment ça marche? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me mettre en règle avec Dieu? Et heureusement, Dieu n'allait pas nous laisser dans notre état de péché. Il avait pourvu un moyen. Et c'est ce que le Père m'a expliqué. Il m'a dit que je devais croire que Dieu avait envoyé son fils Jésus mourir sur la croix pour mes péchés. Et que j'avais juste à me confier en lui et à lui faire confiance. Et là, parallèlement à ça, je suivais un cours qui s'appelle « Bonne nouvelle ». C'est un cours de 10 leçons qui expliquent l'Évangile. Et durant ce cours, ce que je me souviens de cette époque-là, c'est que j'avais toujours su que Jésus était mort sur la croix pour moi. Puis je pensais que ça, ça rendait mon accès automatique au ciel. Mais j'ai réalisé que c'était vraiment pas le cours. J'ai compris dans ce cours-là que j'avais un choix à faire. Que je devais prendre une décision. Puis un soir, j'étais revenue chez nous. Je me suis enfermée dans ma chambre. Je me suis mise à genoux et j'ai crié à Dieu. Je lui ai dit que je reconnaissais que j'étais une pécheresse. Que je savais que son fils Jésus était mort sur la croix pour mes péchés. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il y avait l'enfer. Puis que même les bonnes personnes, comme j'avais toujours pensé être, pouvaient aller en enfer. Puis j'ai vraiment remercié le Seigneur de m'avoir sauvée, littéralement. Puis de m'avoir fait prendre conscience de toutes ces choses-là. Merci.